Hello friends, welcome on this platform. L'affaire Longuet-Longuet, vous savez, entre mercredi et jeudi, il y a une vidéo qui est circulée sur les réseaux sociaux, une vidéo insoutenable, une vidéo qu'il faut avoir perdu sa conscience pour regarder jusqu'à la fin. Une vidéo de la barbarie que Longuet-Longuet, Longona Simon ou Longona Agno Simon a soumis et lui il dit que c'est au niveau de la sémine, que on lui a fait cela. Les gens ont donné des noms. C'est un commandant aujourd'hui travaille à Kribi. D'autres personnes ont expliqué que la vidéo est sortie parce qu'il aurait voulu prendre une deuxième femme et que sa femme actuel s'opposer à cela et elle a fait publier cette vidéo pour lui mettre en difficulté. Donc si c'était quelque chose, si c'était quelque chose d'illégal, pourquoi tous ces ramdans, pourquoi est-ce qu'ils ont peur? Il avait tout simplement dit qu'on était en train de vouloir lui arracher quelques informations par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à ce qu'il a, mais jusqu'à là, est-ce que c'est justifiable? La violence, la torture n'est pas justifiable. Vous avez quelqu'un qui est connu, vous pouvez l'interroger, vous pouvez le causer, vous pouvez le torturer comme ça. Imaginez donc les gens qui n'ont pas le nom, ce qui soumise tous les jours entre les mains de certains hommes en tenue. Certains hommes en tenue sont les hors-la-loi les amis. Je ne vais pas commettre the fallacy of composition here. No. Certains sont les hors-la-loi et c'est pour cette raison que les tribunaux militaires existent. C'est pour cette raison qu'on les juge souvent. Et à ce qui concerne le cas de Longuey-Longuey, le ministre délégué par la présidence de la République en charge de la défense, Joseph Béthia Somon, a ouvert une enquête. Parce que c'est quand même terrible. Quelqu'un qui représente le Camon, qui a l'image, vous le faites ça, c'est pas possible. Juste parce qu'il n'est pas d'accord avec vous. Certains disent qu'il a dit que Kamto a gagné les élections. Et Kamto lui-même a dit qu'il a gagné les élections. Certaines personnes le disent. Frunji a dit qu'il avait gagné les élections. Il m'a dit ça dans mon émission. À maintes reprises. Et non, c'est pour cette raison qu'il faut l'attraper. Il faut le fouetter. L'amour pour le président, ce n'est pas l'amour pour le pays. Il ne faut pas confondre. Parce que certaines personnes confondent que aimer le président de la République est synonyme d'aimer le pays. Non. Le président, c'est un homme. Le pays, c'est l'ensemble. Le président incarne une institution qui s'appelle la présidence de la République. Il ne faut pas confondre aimer le président à aimer le pays. Aimer un ministre et à aimer le pays. Aimer une autorité et aimer le pays. Non. Il y a two different things. On doit respecter les autorités et pas les aimer. Ce n'est pas une question d'amour. Mais aimer le pays. Les autorités ne devraient pas demander l'amour du peuple. Non. Pourquoi? Si vous voulez que le peuple vous aime, posez des actes qui vont pousser le peuple à dire l'amour. Pour vous. C'est simple. Mais vous faites quelque chose qui est contraire à tout ce que les gens veulent et vous vous refusquez du fait que les gens s'énervent. Les gens vous montrent que vous les manquez de respect, ils vous manquent de respect. Parce qu'il y a certaines autorités qui manquent de respect aux gens. Vous manquez de respect à quelqu'un, il vous manque aussi de respect. Quand j'ai fini, il dit ça les amis. Il y a certaines personnes, à l'époque, quand on parlait des amis, il était au fils ici. Et le problème au niveau de l'Africafo. Ils disaient quoi? L'Etat est debout. L'Etat, c'est un monstre froid. Regardez ce que les gens peuvent faire au nom de cette stupidité-là. On doit être lucide quand on analyse. Il ne faut pas être animé par la haine. Quand on est animé par la haine, on confond tout. Et la brutalité, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé à tout le monde. Ça n'est pas arrivé à toi, à moi, à tout le monde. Donc, il faut être courant, condamnant avec la dernière énergie, toute forme d'injustice. D'autres ont dit, on a vu Longue-Longue avec au test Ketcha. On a mis les chapes de Paul Biasugui. Il est avec Kamto ici. Il avait acquérir la barre. Il fait quoi comme ça? Mais Longue-Longue, c'est un artiste. C'est un libre-pensaire, du moins, de mon point de vue, ce que je vois. Personnellement, j'ai un problème avec lui. Du moins, il a créé un problème entre nous. Mais cela ne me fait pas quelqu'un qui doit venir vous expliquer pourquoi il pense qu'on doit le torturer. Ça n'a pas de sens. Restons cohérents. Restons pour la justice. Arrêtez de faire de l'amalgame. Arrêtez de soutenir le non-sens parce qu'on déteste elle. On est en train de faire, oui, je soutiens. Et après, quand on est en train de faire la même chose à l'autre, on les condamne. Vous n'êtes pas des gens sérieux. Les personnes qui possèdent comme ça, elles ne sont pas des personnes sérieuses. Cette fois-ci, les amis, le document que vous voyez à l'antenne là, à l'écran, désolé, c'est pas l'antenne, c'est à l'écran, a été signé par le chef de la cellule de communication du MINDEF, le capitaine des vaisseaux à Tomfak. Et il vous propose donc la lecture. C'est sorti hier. Euh, communiqué des presse. Le ministère de la com, le ministère de la défense, désolé, le ministère de la défense communique. Dans la matinée du mercredi 23 octobre 2024 est apparu sur les réseaux sociaux un vidéogramme devenu viral présentant une scène de violence infligée à l'artiste, musicien, Longkana Agneau-Simon, dite Longuet-Longuet. La victime impute ces violences à des éléments de l'antenne de sécurité militaire du littoral. Garnison de doigts à la deuxième région militaire interarmée. Informé de ces faits de violence sur un citoyen, le ministre, délégué à la présidence de la République, chargé de la défense, a immédiatement prescrit l'ouverture d'une enquête par ses services spécialisés. Toute la lumière sera faite sur cette regrettable affaire. Les responsables seront établis et les conséquences tirées en fonction des résultats de l'enquête, conformément aux lois et règlements en vigueur. Signé par le capitaine de Verso, Atanfa Ngemo Cyril, qui est le chef de celui de la communication de ce ministère. La justice, la justice, la justice, c'est ça qui peut nous faire avancer. Autre chose, ça ne marche pas. Merci, france. Sous-titrage Société Radio-Canada